C'est un moment important en 1939 parce qu'effectivement on dépasse ce qui est simplement une annexion ou un mouvement politique. Je ne vais pas aller dans tous les détails de ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie, je ne vais pas aller dans tous les détails de ce qui s'est passé en Autriche, mais effectivement les bruits de bottes et le conflit qui s'ouvre contre la Pologne et qui par certains côtés n'est pas sans rappeler ce qui se passe depuis quelques semaines avec la Russie et l'Ukraine, là on change vraiment d'échelle sur le plan du droit international et puis de la politique de défense. Alors je vais vous parler de ce qu'on ne voit pas dans ces photos parce que oui l'élection du commandant en chef de l'armée, du général Guisan, vous avez certainement tous entendu, je ne vais pas vous réciter une énième fois le fait qu'on a élu un commandant en chef de l'armée avec la mission de défendre le pays et puis une autonomie de décision quand même très très importante. Si je fais un parallèle avec l'Ukraine, tout le monde parle de Zelensky, tout le monde voit Zelensky dans tous les canaux médias et télévisions et les médias sociaux, mais attention, Zelensky n'a aucun pouvoir à l'heure actuelle en Ukraine. Il n'a aucun pouvoir. Il est le leader politique, comme le Conseil fédéral était à l'époque le leader politique. En 1939, on a voté les pleins pouvoirs au Conseil fédéral, ce qui est assez paradoxal, on vote les pleins pouvoirs au Conseil fédéral. Ah oui, mais sur toutes les questions de défense, c'est le général qui décide et le Conseil fédéral doit simplement accepter, ne peut même pas vraiment poser la question, en tout cas n'est pas en droit d'obtenir des réponses. Le général, pour des questions de sécurité nationale, peut prendre grosso modo les décisions qu'il veut. Bien sûr, il doit rendre des comptes à la fin de son mandat. Pourquoi je vous parle des pleins pouvoirs du Conseil fédéral ? Eh bien parce que la guerre a duré combien de temps, selon vous ? La guerre se termine quand ? En 1945 ? C'est une question piège, sinon je ne vous poserai pas la question. Le 8 mai 1945, vous savez qu'il y a ce grand défilé avec les drapeaux, les bannières, les étendards à Berne, et puis quelque part on dit, ben voilà, la guerre est terminée, les soldats vont être démobilisés et rentrés dans leur foyer, on va arrêter de maintenir cette disponibilité de l'armée. Eh bien oui, sauf que le Conseil fédéral a conservé les pleins pouvoirs jusqu'en 1946. Le Conseil fédéral a conservé les pleins pouvoirs jusqu'en 1946. Pourquoi ? Parce que le Parlement s'est installé dans une vitesse de croisière tellement agréable, de n'avoir rien à faire, et puis de laisser l'exécutif décider, que finalement, le Parlement ne s'est même pas réveillé en 1945 pour dire qu'il faudrait peut-être revenir à un système de temps de paix. En fait, on n'a même pas remarqué en Suisse, vous avez certains pays qui sont devenus des dictatures génocidaires, etc. En Suisse, ça roulait tellement bien que le Parlement ne s'est même pas réveillé en disant que ce serait peut-être le moment de revenir à un système un petit peu plus démocratique, juste pour dire comme ça, au passage, la Suisse, c'est quand même un pays assez particulier. Il y a une autre décision que l'on peut évoquer ou rappeler de cette époque et qui est assez importante, je saute un petit peu dans le temps, 1941, c'est une décision, vous me direz, anecdotique, mais qui ne l'est pas du tout, c'est la décision d'une quatrième langue nationale pour la Suisse, qui est le romange. Est-ce que vous savez comment on en est arrivé à décider qu'il fallait une quatrième langue nationale pour la Suisse ? En fait, depuis 1937, il y a des discussions. Je vous ai dit, 1937, c'est la prise de conscience que ça va mal se passer, qu'il va y avoir une guerre en Europe. Et 1938, c'est les accords de Munich où les grandes puissances européennes décident, finalement, on va se répartir la Tchécoslovaquie, on va découper ça en un certain nombre de morceaux, et puis comme ça, tout le monde sera content. Et donc, ça, en Suisse, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, finalement, il y aurait une solution que les puissances européennes pourraient trouver, qui est de dire deux tiers, un tiers, deux tiers de la Suisse germanophone, on va annexer ça, on va rattacher ça à l'Allemagne, et puis un tiers latin, si j'ose dire, ça, on va rattacher à la France, comme ça, on fait bonne mesure, et la France va voter en faveur de cette décision. Et puis le Tessin, un petit peu des grisons, etc., on va rattacher ça à l'Italie et à la Lombardie. Donc, depuis 1937, c'est une des peurs viscérales politiques à Berne, et ça a pour conséquence qu'on mandate l'Institut de linguistique de l'École polytechnique de Zurich, « Trouvez-nous une quatrième langue nationale qui ne soit parlée ni en Allemagne, ni en France, ni en Italie. » Et il y a trois dialectes, vous pouvez peut-être imaginer lesquels, trois dialectes qui sont étudiés, il y a trois variantes possibles. Alors, une, c'est le Romanche. À l'époque, le Romanche est parlé peut-être par 150 personnes, dans trois vallées. Il n'y a plus d'école en Romanche depuis quelques générations, donc ça va être difficile. Il y a le Haut-Valaisan. Viola Merde, je suis sûr, aurait apprécié que le Haut-Valaisan soit la quatrième langue nationale de la Suisse. Et puis, le dernier, c'est le dialecte saint-ginois. C'est la partie germanophone du nord du canton de Fribourg. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé le Romanche plutôt que le saint-ginois, plutôt que le Haut-Valaisan ? Parce que personne n'avait la moindre idée de ce qu'était le Romanche. Parce que personne n'avait entendu le Romanche. Donc, ça sonnait mieux. Et puis, la Saint-Gyne, il y a des gens qui, de temps en temps, passent, il n'y avait pas d'autoroute. On savait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, ce n'était pas une vraie langue nationale, ça n'aurait pas passé, alors que le Romanche, c'était encore crédible. Et comme peu de gens parlaient et maîtrisaient le Romanche, les linguistes de l'école polytechnique de Zurich ont passé trois ans à inventer des mots. Et puis, ils se sont inspirés du latin. Donc, si vous me dites « Oh, le Romanche, c'est tellement charmant comme langue, on dirait un petit peu, ça me rappelle mes cours de latin au collège, etc. » Ben oui, parce que, quand on ne savait pas, on a simplement mis du latin à la place. Donc, voilà. C'est une des défenses, je ne veux pas dire désespérées, mais originales de la Suisse pour se défendre contre cette réalité de l'époque. Sous-titrage ST' 501